Wesh ! Quoi ? T'es bien ? Bien ou quoi ? Bon les gars j'espère que vous allez bien, toute nouvelle vidéo ! Hein ? T'es en règle là ? Ouais je l'ai annoncé une vidéo là ! Pourquoi ? Bon les gars j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Comment dire ça ? Vidéo informative sur la saison 5 de Warzone et de Monon Warfare Ok, pas mal de petites choses et tout, regardez j'ai préparé la petite feuille et tout, elle est là La petite feuille, enfin bref le doc texte Donc, quelles sont les nouveautés de cette saison 5 ? Qui devraient sortir, qui devraient arriver le 5 août Donc très très prochainement, tu vois ce que je veux dire là c'est dans quelques jours Donc préporte-toi mentalement, commence déjà à rejoindre Warzone si t'en as marre de la saison 4 Parce qu'il risque d'y avoir du lourd, j'ai l'impression que c'est la plus grosse mise à jour qu'il risque d'y avoir sur le jeu Ok, donc on commence tout de suite avec les plus grosses informations qu'on a C'est à dire la map va changer, ok ? Il va y avoir une restructuration si tu préfères de la map Enfin je dis ça j'exagère un petit peu Mais en gros il risque d'y avoir deux nouvelles choses importantes qui doivent arriver Alors on parle comme quoi le stade va ouvrir Mais l'autre humeur en fait ce serait que le stade serait lié en fait au bunker 11 Et en gros que le stade se fasse exploser Donc est-ce que le stade va ouvrir ? Est-ce que le stade va exploser ? On sait pas trop encore Il y a eu justement énormément de gros streamers, gros youtubers qui ont reçu des vidéos Et justement qu'après eux-mêmes ont relayé l'information Il y a déjà eu Nick Merck justement sur le truc du train Et il y a eu Tipeee justement à propos d'une sorte de caméra un petit peu On voit dans le trailer en fait une caméra tout simplement qui filme l'intérieur du stade Et on voit un peu des explosions Enfin on voit que le stade il prend feu Donc à voir Est-ce que le stade va exploser ? Est-ce que le stade va ouvrir ? Peut-être un mix des deux Peut-être que justement la bombe elle va exploser le toit Et qu'en fait il sera explosé Moi je pense à un truc là-dessus Je pense voilà Et l'autre grosse nouvelle C'est un truc de ouf C'est qu'il va y avoir un train qui va se balader sur toute la map Où dedans il y aura énormément de loot Énormément de choses à rechercher Donc ça c'est cool parce que ça apporte du dynamisme à la map Et donc ça c'est propre ça ça fait plaisir Ensuite les autres informations importantes Deux nouveaux opérateurs l'équipe Un premier opérateur Le Frank Wood Donc le sergent Frank Wood Que l'on connait très très bien De la saga Black Ops Est-ce que c'est un signe pour nous annoncer en même temps Pour commencer à nous teaser Et puis nous dire les gars Le prochain Call of Duty il arrive Wood il est là Bah de toute façon c'est probable Après à savoir une chose Il y avait une autre humeur justement Qui disait que le prochain Call of Duty Le prochain Call of Duty serait annoncé le 5 août Les gars une chose est sûre C'est qu'ils vont pas annoncer le prochain Call of Duty Le même jour que la nouvelle saison Ok vous voyez ce que je veux dire Donc ça risque Il y a un des deux qui va être décalé de toute façon C'est sûr et certain Les mecs ils sont pas fous tu vois Donc ça c'est la première chose Et on parle d'un deuxième opérateur Qui serait une femme Qui s'appellerait Zera Donc voilà très peu très 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 peu D'informations à ce sujet là Donc je vais pas en dire plus Ensuite dans les fichiers audio Il a été retrouvé comme quoi Il y aurait potentiellement un nouvel objet Qui ferait son apparition Qui serait le défibrillateur Alors ça permettrait certainement De réanimer plus rapidement Tes collègues ou quoi Donc ce serait peut-être un des objets Voilà qu'on peut Qu'on peut Qu'on peut stocker Dans notre inventaire Sur Warzone Donc voilà A voir ça encore une fois Ça va prendre avec des pincettes En sachant une chose Que ça c'est souvent des trucs Qui sont retrouvés Dans les données du jeu Et parfois c'est des choses Qui peuvent arriver Plus tard dans le jeu Tu vois par exemple Un exemple tout con Il y aurait la possibilité Prochainement peut-être D'inspecter les armes Ok Donc encore une fois Ça ça a été retrouvé Mais ça veut pas dire Qu'ils vont rajouter ça À la saison 4 Enfin saison 5 Ça peut être saison 6 Saison 7 Saison 45 On en sait rien du tout Ok On sait pas combien de temps Le Warzone va durer Bref L'autre chose C'est C'est quoi Merde mon écran s'est mis en veille Ça y est c'est bon Donc là c'est bon Je l'ai dit On parle peut-être D'une variante De la X50 A voir A voir les gars On n'en sait rien Ensuite Concernant les nouvelles armes On parle du R70 Sniper De Kotka Donc enfin Un sniper à verrou Qui ferait son apparition Sur le jeu Pareil Il y a une autre humeur Comme quoi ça parle De l'intervention Et de la N94 Une chose est sûre C'est qu'ils ne nous mettront pas Deux snipers Sur une nouvelle saison A voir lequel Ils vont nous rajouter Quoique C'est possible Mais bon voilà Je sais qu'il y a énormément De joueurs snipers Qui réclament de la nouveauté Donc peut-être que là Ça y est enfin Activision Enfin Infinity War Va écouter la communauté Peut-être aussi L'arrivée justement De la N94 Donc ce serait La deuxième Ou la troisième arme Des Black Ops En fait Qui ferait son apparition Sur Modern Warfare Donc là ils sont en train De mélanger les jeux C'est un truc de ouf C'est plutôt cool Donc la N94 C'était une de mes armes Préférées sur BO2 Donc voilà Moi je suis pour Forcément tu vois Après elle serait Assez semblable A la K Donc à voir un petit peu S'ils font les mêmes Statistiques Est-ce que ce serait une rame Avec beaucoup de recul Ou est-ce que justement Ils vont changer les statistiques Pour la différence Et de la K Écoutez on verra ça Le 5 août Normalement Bref Les autres choses Qu'il y a à dire Si au niveau du multijoueur Bon le multijoueur Moi perso je m'en bats les steaks Mais je te donne quand même L'information Ajout de potentiellement De trois nouvelles maps On parle de Vacantes De Stadium Et de Scrapyard De Scrapyard Pardon Ensuite Au niveau du mode Gunfight Pareil que je ne joue Absolument pas Mais je vous donne quand même L'information On parle d'un mode 24-7 Qui risque de faire son apparition Avec trois nouvelles maps potentielles Drainage Train Et Turnhouse Donc voilà Voilà pour les informations De cette saison 5 Qui devrait je le redis Arriver le 5 août Bien entendu Je serai en live Sur la chaîne Sur ma chaîne Twitch Donc Tonio25YT Le lien est dans la description Et n'hésitez pas à me check Là je suis en vacances Je pense que ça se voit Voilà ça se voit Il est là Je dors chez lui Père mon âme Ça mérite un pouce bleu ça Bref Écoutez c'était Tonio Si vous avez Il y a d'autres informations Que j'ai peut-être oublié Ou qu'au moment de la sortie De la vidéo De nouvelles informations Qui sont sorties N'hésitez pas à le marquer Dans les commentaires En tout cas les gars Moi je vous kiffe Et puis J'allais lui dire Bonnes vacances Mais vous êtes déjà en vacances Moi je profite La playa Tout ça Suivez moi sur Instagram Bisous Et puis Et puis à la prochaine Je vous kiffe Je vous love Bisous